Après une longue attente, le BRT va entamer dans les prochains jours ses rotations. Aujourd'hui, de Liberté 6 à Grand Dakar, le bus rapide transit a procédé aux essayages. De nombreux vendeurs déguerpés sur les lieux sont inquiets de leurs avenirs. Ils ne trouvent plus leur compte dans leurs activités, selon de fatigués. Ces déguerpés livrent leur calvaire. Le BRT a vraiment arrêté nos activités. On ne voit plus les clients. Nous sommes dans des situations très difficiles. Nous sommes fatigués. On gère toutes les dépenses de la maison, y compris la location et l'électricité. Malgré l'indemnisation que l'État a octroyée à ces vendeurs, ils peinent toujours à trouver une place pour mener à bien leurs activités. Ils ont essayé d'apporter de la main, mais ce n'était pas suffisant. En plus, c'était très difficile de trouver une place pour travailler ou pour exposer ces marchandises. Si d'aucuns craignent d'être chassés à nouveau des emprises du BRT, les autres exigent à l'État de les caser afin qu'ils puissent être dans des conditions meilleures. Nous sommes impactés par le BRT. On n'a pas le choix. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la rue. Voyez des jeunes emprunter un voyage clandestin, c'est parce que ce sont ces genres de situations qui les abritent. Si on te déguerpise et que tu n'as plus ou te replier, c'est décourageant. Nous demandons solennellement à l'État de nous appuyer et de trouver des places pour continuer nos activités. Les Dakarois qui attendent que le bus rapide transit soit fonctionnel peuvent désormais se rapprocher au guichet. Par contre, les vendeurs déguerpés sur l'itinéraire du BRT crient leur désespoir. Ils demandent un accompagnement des autorités pour relancer leurs activités, qui risquent de se couler jusqu'une famille. Elle est en train de se couler.